Serine Abdoul Khadr Mbakke est venu au monde une certaine nuit de vendredi 3 Mouhara 1333 de l'égir 1914 à Daru Ali Moulkhabir Ndam. Sa vertueuse mère, Sohna Aminette Bousso, est la fille de Serine Bousso, frère de Sohna Diare, la vertueuse mère de Cheikh Ahmoud Bamba. Ce cheikh Ahmoud Bamba lui-même qui l'initia à l'apprentissage du Coran et lui confia à Serine Damm Abdurrahman Loh. Puis Serine Ibrahim Ndiaye, Soura Firul Duki, Serine Abdoul Khadr a mématurisé très tôt le Coran. Ce fille ensuite pour se rendre à Guédé chez son oncle Serine Bousso. Dans le but d'étudier les sciences religieuses, qu'il complétera auprès de Serine Mouhamou Doudem, un érudit incomparable à Djourbel. Durant près de 22 ans, il a occupé les fonctions d'imam et ce depuis 1968, date du rappel adjé de Serine Faleel Mbakke, deuxième khalif du moudisme. C'est lui qui a régulièrement officié à la grande mosquée de Touba jusqu'à son rappel adjé. D'ailleurs, il est connu que toute sa vie durant, il n'a jamais manqué de prière à la grande mosquée que pendant son séjour en terre saoudienne pour les besoins du pèlerinage et la dernière semaine précédant son rappel adjé. Sur le plan du respect scrupuleux de la sunna, les observateurs attestent qu'il marchait scrupuleusement sur les traces de son vénéré père. En effet, Serine Abdoul Khadr avait une connaissance si extraordinairement approfondie des hadiths et de l'histoire de l'islam, en général quand la matière était devenue une référence. Évidemment, la sunna n'avait pas de secret pour lui. Il mettait un soin particulier à se conformer à ce modèle parfait. Tous ses faits et gestes, comme ses paroles, étaient calqués sur ceux de la meilleure des créatures paix et salées sur lui. On était chez lui, un regret de dynamisme frisant même l'euphorie à l'approche de l'heure de la prière qu'on le voyait alors s'apprêter avec la plus grande soigneuse munissie. Homme de grande générosité, Serine Abdoul Khadr avait un sens très aigu de la famille, d'où la propension irrepressible qu'il poussait toujours à chercher à répandre le bonheur autour de lui. Aussi souvent qu'il le pouvait, il procédait lui-même à la prière sur les morts. Cela a été interprété très positivement par des populations qui y voyaient des preuves. Cela n'était encore besoin de sa profonde humanité et son étroite implication dans toute forme d'action, dont la finalité est le soulagement du bonheur des populations. Serine Abdoul Khadr accordait une importance à tout ce qui touche la famille de Sheikh Al-Khadr. A la vérité, c'est qu'il vouait à son père et maître spirituel une considération sans commune mesure. Ainsi, il se rendait souvent au village de Nawel, sur le mausolée de Sohna Astowalo, la mère de Sohna Diara Bousso, sa vénérable grand-mère, dont il visitait fréquemment le mausolée à la ville de Porokhan. Il faisait de fréquentes visites de recueillement au sepulg de Mamma Aram, en enceinte du Cheikh, comme à Dekheli où repose Mamma Arndasali, son grand-père paternel. Les mausolées de Serine Mboussobé, son grand-père et de son oncle Mamma Ardiara Mboussobé, recevaient aussi ces visites assidues de même que celui de Mamma Arasaliou, un grand-oncle de Cheikh, à Bofel. Aujourd'hui, ces exploitations agricoles et d'art de Guédé, Boustan et Bagdad ont perpétué le souvenir d'un saint et d'un erudit incomparable et d'un serviteur dédié inégalable. Notre Seigneur, qui nous l'avait donné pour notre bonheur, nous l'a arraché après seulement 11 mois de magistère. Il aura vécu un séjour-terre de 75 ans quand il nous a quittés ce jour fatidique du dimanche 13 mai 1990. Puisse Dieu augmenter ses lumières.